alors je vais vous montrer une manière de travailler vraiment avec plusieurs textures plusieurs pochoirs et plusieurs masques sur une même impression alors c'est de loin la technique la plus longue ça va prendre du temps parce qu'il va y avoir des étapes de séchage en fait entre chaque couche que l'on va mettre donc je vais vous montrer une c'est aussi la technique que j'ai utilisé moi pour faire ma grande feuille pour l'album vous allez devoir faire une grande impression sur la presse sur la gel presse à 4 pour pouvoir réaliser votre fermeture d'album donc ça met un petit peu de temps mais c'est de loin la technique la plus intéressante du coup pour vraiment travailler vos textures donc là j'ai commencé je commence par une couche de ma couleur la plus claire alors je viens pas l'étaler uniformément j'ai des trous j'ai des manques c'est fait exprès alors là j'ai trop de peinture je vais venir vraiment appuyé avec mon rouleau pour l'enlever et je vais venir appliquer le timbre de tout à l'heure que j'ai utilisé au début pour faire certaines pages et je l'applique pas partout je vais vraiment l'appliquer juste sur ma peinture claire et là je vais laisser sécher donc vous ventilez avec un petit papier ou vous laissez sécher à l'air libre vous allez faire un tour vous venez dans cinq minutes mais il faut vraiment que ce soit très très sec pour travailler la suite donc on attend un petit peu on ventile moi je coupe et je vous retrouve dès que c'est sec donc là ma peinture est bien sèche je peux la toucher je vais venir maintenant mettre une deuxième couche de peinture que je vais travailler avec une autre texture un pochoir ce coup-ci donc je vais venir repérer là où j'ai des trous dans mon dans mon rose clair je vais venir mettre des touches de rose plus foncée et je vais venir avec le brailleur vraiment en le travaillant très doucement étaler ma peinture là je vais en remettre un petit peu mon rouleau est bien plein là et je vais venir appliquer des pochoirs donc là j'ai celui là que j'aime beaucoup en ce moment donc je vais le mettre comme ça et avec un papier de brouillon je vais venir de suite enlever le surplus de peinture alors c'est pour ça qu'il faut que les couches soient bien sèches parce qu'en fait autrement ça va tout vous enlever et vous allez avoir des manques sur vos couleurs que vous avez fait plus tôt donc là j'enlève mon pochoir je vais venir l'appliquer la vite fait avant que ça sèche trop donc là on va avoir des effets différents là c'est déjà trop sec je vais voir si j'arrive à faire celui là donc je pensais avoir le temps de faire toutes les zones sur la petite presse en fait il vaut mieux les travailler une par une donc là j'ai mes traces de pochoir je vais relaisser sécher donc comme ma peinture est déjà bien sèche je vais rester avec vous indirect un plan donc dans mon album il va y avoir des touches de bleu donc là je vais rajouter des petites touches de bleu donc j'ai ma peinture bleue alors je vais en mettre un peu là il a toujours avec mon brailleur je viens l'étaler en fines couches je vais en mettre un peu là au bord il faut vraiment que les couches soient fines hop là et là j'apporte vraiment des toutes petites touches de bleu pour la sortir dans mon album hop donc je sais pas si vous voyez bien je vais vous montrer de près ce que ça donne et là on attend que ça sèche tranquillement donc là ça y est ma plaque est bien bien sèche donc je vais venir pour faire mon impression coller à l'acrylique blanche le motif que j'ai réalisé sur ma feuille donc je mets une chichiole de blanc que je vais venir étaler de manière uniforme d'une couche assez fine donc n'hésitez pas à décharger le roux sur votre abrouillon à côté si vous voyez qu'il y en a trop et je vais venir recouvrir entièrement ma gel presse donc j'essaye de faire la couche la plus fine possible et en fait j'enlève la peinture jusqu'à ce que je vois mon motif apparaître en transparence dans la peinture blanche là c'est parfait je vois mon motif à travers et je vais venir faire mon impression donc là mon papier coupé au format 15 15 il est légèrement plus petit j'ai ma gel presse qui déborde à côté donc je vais prendre un papier voilà pour pas d'en mettre partout sur les mains et surtout pour pas salir à ma feuille en fait voilà et donc là je vais bien 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 venir appuyer sur mon motif pour faire mon impression hop là et là vous avez toutes les couches que vous avez réalisé sur la gel presse qui apparaissent donc j'ai ma couleur la plus claire avec mon timbre rond j'ai le rose fuchsia avec le motif du pochoir sur les côtés et j'ai mes petites touches de bleu qui vont me rappeler moi la couleur de mon album voilà donc c'est la technique que j'ai utilisé aussi pour faire la feuille à 4 pour réaliser la fermeture de l'album voilà avec toutes ces techniques vous avez largement de quoi vous amuser et débuter la gel presse sans toute tranquillité sans toute tranquillité vous أي op ok C'est parti !